Ok, merci beaucoup en tout cas d'avoir accepté cette communication. Je l'ai un peu mis à l'arrache la veille pour le lendemain, mais je me suis dit qu'il faut que j'y retourne, parce que j'étais venu en 2015, à l'époque où on pouvait encore venir à Montpellier présenter ce qu'on fait autour de QGIS. C'est vrai que ça faisait longtemps que je m'étais dit qu'il fallait que je remette à jour cette présentation que j'avais faite à l'époque aux rencontres QGIS, aux Phosphorgés. Et puis l'année dernière, je voulais la refosphorger, mais Phosphorgés F1 a été annulée. Donc là, je me suis dit que c'était la bonne opportunité de remettre à jour un peu cette présentation autour de l'enseignement de la géomatique à l'université à travers QGIS. Bon, là, je ne vais pas revenir sur l'open source en général, je vais plutôt revenir sur QGIS parce qu'on est sur la rencontre des utilisateurs francophones de QGIS. Donc, moi, je suis Boris Maisquet, je suis enseignant-chercheur en géographie à l'Université Rennes 2. Donc, voilà, mon métier, c'est d'enseigner et de chercher, surtout d'enseigner à distance en ce moment. Et donc, voilà, moi, je suis co-responsable d'un master en géomatique, le master CIGAT, système d'information géographique, analyse des territoires. Donc, je forme des géomaticiens niveau bac plus 5 et je forme également des étudiants de licence en aménagement, en environnement, en géographie, à la géomatique. Donc, leur apprendre à utiliser les CIG, notamment QGIS. Donc, l'idée de cette présentation, c'est de refaire un peu un retour aussi à la communauté parce que c'est un public qu'on met souvent de côté, le public des étudiants, alors que pour le coup, le travail qu'on fait, nous, enseignants, c'est de former effectivement des gens, mais aussi de les former à des outils. Et ces outils, après, sur la théorie du ruissellement, QGIS et l'open source vont ruisseller après dans les collectivités, dans les bureaux d'études, dans les grosses structures. Donc, c'est vrai que chez nous, on a une grosse appétence pour l'open source. Donc, c'est aussi important de montrer que même dans le monde de l'enseignement supérieur, vous en avez sûrement conscience, QGIS aujourd'hui est super important et occupe de plus en plus de places. Donc, moi, le contexte dans lequel je me situe, il est très particulier. C'est une université en sciences humaines et sociales, Université Rennes 2. Donc, on a un gros pôle de SHS. Donc, chez nous, pas de matheux, pas d'infos, même si on a de la géomatique, même si on a de la data science, même si on a des stateux. Donc, on a quand même une culture du quanti qui est un petit peu présente. 24 000 étudiants, beaucoup d'enseignants-chercheurs. Et puis, voilà, une université, puis c'est toujours important pour moi de communiquer sur mon employeur, qui souvent va, entre guillemets, défrayer la chronique sur le côté militant, blocage, dégradation de bâtiments. Mais c'est aussi une université qui forme des gens et qui fait son job de bien public d'enseignement supérieur. Donc, moi, plus spécifiquement, je travaille dans le département de géographie et d'aménagement de l'espace, où on forme, du coup, des géographes, mais pas que, on forme essentiellement des urbanistes, des spécialistes des territoires qui vont bosser en bureau d'études, en collectivité, en entreprise, dans le domaine de l'aménagement, l'urbanisme et de l'environnement. Donc, on a une cohorte à peu près de 800 étudiants par an, de la licence au doctorat. Et la spécificité de notre département, c'est qu'il y a quand même une belle place, ce qu'on appelle, nous, entre guillemets, les outils méthodaux. Donc, les outils méthodaux, ça va être les statistiques, la télé-deck et la géomatique, qui, effectivement, aujourd'hui, est un étudier méthodologique incontournable pour les étudiants en géographie conforme. Moi, ce que je dis aux étudiants, c'est que sur leur CV, ils mettent qu'ils maîtrisent Word. OK, c'est cool, PowerPoint, ouais, c'est bien. Mais en tant que géographe, il faut aussi mettre qu'ils maîtrisent un SIG et notamment QGIS. Donc, aujourd'hui, c'est une ligne de plus en termes de compétences techniques sur le CV. Donc, je passe rapidement sur la question enseigner la géomatique à l'université. Voilà, la problématique, c'est la suivante, c'est qu'on a plein d'étudiants au profil diversifié. Donc, des tout-petits, comme on les appelle, ceux qui sont en licence 1, des moyens, licence 2, licence 3, et puis les grands, des master 1, des master 2. Donc, au niveau de l'âge, ils n'ont pas le même âge. Au niveau du background, ils n'ont pas le même background. Et au niveau de leur capacité de projection, de l'utilité de ces outils dans leur future profession, ils n'ont pas la même non plus. Donc, moi, ce que j'aime bien, c'est que je fais des cours à peu près à tous les niveaux. Donc, de l'introduction à la carto, où on fait une jointure attributaire, jusqu'à du script Python, du GeoPanda, du web mapping et compagnie. Donc, toute la chaîne de traitement vraiment de ce qu'est la géomatique avec une grosse place à l'open source. Et donc, quand on enseigne la géomatique, il faut se poser la question de quel est le logiciel qu'on enseigne. Parce qu'effectivement, ce n'est pas qu'une question de logiciel, mais c'est quand même important. Donc, il y a eu une ère, moi, avant que j'arrive, qui était l'ère de GVSIG, que vous connaissez peut-être dans cette communauté, qui était l'une des premières communautés GIS open source. Donc, voilà. GVSIG a eu son heure de gloire. Aujourd'hui, malheureusement, le projet est un peu en stand-by, même s'il continue, même s'il y a encore des utilisateurs. Mais voilà, aujourd'hui, l'incontournable, c'est vraiment QGIS. Et en gros, depuis 6-7 ans, QGIS est vraiment imposé au cœur de notre écosystème en termes d'enseignement. Et la question qui se pose aujourd'hui, et que moi, je pose à mes collègues, c'est qu'on est aussi en train de re-questionner la place de QGIS avec notamment la montée de R. Aujourd'hui, R nous permet de faire de la stat, nous permet de faire des cours de raster, de vecteur, d'analyse spatiale et même de carto. Bon, les cartes ne sont pas très jolies, mais en tout cas, on a quand même pas mal de cours qui commencent à switcher, à passer, de l'environnement interface à R, voire à Python. Donc là, c'est aussi des questionnements, nous, qu'on se pose dans nos formations en géomatique, la place des langages et la place du code versus le logiciel interfacé. Donc ça, c'est des choses qu'on pourra revenir à la discussion parce que moi, c'est quelque chose qui m'interpelle beaucoup en tant que pédagogue, en tant que formateur. Donc, pourquoi QGIS à l'université ? Pourquoi chez nous ? Le premier critère, il est simple, il est efficace, c'est qu'il est open source, donc il est gratuit. Donc, vu que dans l'enseignement supérieur, on a moins d'argent, c'est des coûts de licence en moins. Les licences MAPAFO, on ne les paye plus. Et les licences SRI, elles sont tellement bien négociées qu'au final, elles ne coûtent rien. Mais en tout cas, le choix qu'on a fait aujourd'hui, c'est que tous nos cours, en tout cas d'introduction, licence, master, sont faits sur QGIS. Donc, les étudiants qui font du SIG, ils sont sur QGIS. Et puis après, effectivement, dans les masters géomatiques ou télédétection, il y a besoin, évidemment, de les former à d'autres solutions. On ne peut pas les former uniquement à QGIS. Et puis, on l'a vu cette année, malheureusement, heureusement, sur le basculement sur l'enseignement à distance, QGIS, c'est super pratique, parce que tous les étudiants, ils n'ont plus le télécharger. Et ils n'ont plus le télécharger qu'ils travaillent sur Linux, enfin, il y en a peu, sur Windows ou sur Mac, parce qu'il y a beaucoup d'étudiants qui travaillent sur Mac. Et donc, le côté multiplateforme, c'est super. En tout cas, les étudiants peuvent télécharger QGIS, bosser de chez eux et puis faire des cours, comme je vais le faire à 16 heures ou un peu plus tard. En tout cas, le cours de QGIS, là, à 16 heures, ils le font sur leur machine directement à distance. Donc, en fait, c'est vraiment bien adapté sur cet enseignement à distance. Bon, il est stable, il est convivial. On ne va pas se mentir, même si beaucoup d'étudiants ont du mal avec QGIS et qui nous disent « Ah, monsieur, ça me fait peur comme logiciel. » Après quelques heures de pratique, ils se rendent compte que ce n'est pas pire. C'est des boîtes de dialogue. Et comme je leur dis, la boîte de dialogue, il faut dialoguer avec, il faut regarder. Chaque paramètre est important. Et en quelques heures, franchement, ils se font la main dessus et ils sont très rapidement autonomes. Et puis, il est en français. Donc, ce n'est pas plus mal, puisque si c'était en anglais, ce serait un petit peu compliqué. Le ticket d'entrée serait compliqué. Et surtout, dans les demandes du marché de l'emploi, aujourd'hui, dans la plupart des offres en géomatique, on demande QGIS. Donc, il faut aussi s'adapter au marché de l'emploi. Ce qu'on aime beaucoup aussi, c'est le côté interopérable. Comme je dis aux étudiants, QGIS, il mange tout. Contrairement à Esri, qu'il ne mange que du shape. QGIS, il mange du shape, du geogison, du geopackage, du raster, du vecteur, du WMS, de la tulle vecteur aujourd'hui. Donc, c'est super. Interopérabilité poussée, norme OGC. Il mange du raster, il mange du vecteur. On peut travailler pour faire de la télé-deck avec. Et puis, on aime beaucoup aussi OpenStreetMap ici. Il est full compatible avec OSM, via notamment un super plugin, QuickOSM, dont les étudiants sont friands, puisque c'est super de pouvoir récupérer directement dans QGIS toutes ces données qu'on a besoin, les arrêts de bus, les pistes cyclables, les barres, les bancs, les poubelles, les boîtes à lettres, etc. Donc, concrètement, aujourd'hui, QGIS structure notre programme pédagogique, pour faire simple, aujourd'hui, lorsqu'on monte des cours, on s'appuie essentiellement sur des extensions de QuickMap Services pour des fonds de cartes, ADB Manager pour de la base SQL, à GroupStat pour les tableaux de contingence, tableaux croisés dynamiques, et même QGIS pour travailler un peu sur les spatial joins ou les cartes de flux, QuickOSM pour initier les étudiants en OSM, QSPATIALITE pour la version allégée d'un post-gray pod, QGIS pour commencer le Select Fromware, TimeManager pour jouer avec le spatio-temporel, ORSTool pour les introduire aux isochrones, Rave Function, etc. Donc, en fait, la main... Du coup, voilà, ce que je disais, c'est qu'à chaque extension correspond son cours, parce que ce qui est super intéressant, c'est qu'en termes d'analyse spatiale, c'est comme je dis aux étudiants, le dépôt des extensions, c'est comme le Google Play ou l'Apple Store, dès que tu as besoin d'une fonction supplémentaire, tu vas sur le dépôt des extensions, et bim, tu trouves ton bonheur. Donc, en gros, très rapidement, on fait avec nos étudiants à l'université, avec QGIS, bon, on licence, voilà, on fait des cas-cartes, comme je les appelle, des jointures attributaires, des sélections attributaires, des sélections spatiales, des buffers, des intersects, et puis on fait des cartes, des cartes coroplettes, des cartes en circonscription, enfin, voilà, on est vraiment sur une introduction à ce qu'est la donnée géographique et à la cartographie thématique. En Master 1, on va un petit peu plus loin, on commence à rentrer sur ce qu'on appelle les projets de groupe, donc en gros, les étudiants se saisissent d'un sujet qu'ils veulent traiter, ils vont chercher de la donnée open data, de la donnée OSM, et puis ils traitent les sujets qu'ils veulent. Ici, c'est des sujets de cette année qui ont été faits full à distance, mis en place d'une analyse multicritère pour implanter des nouvelles stations de vélo, études sur l'intermodalité à Nice. Un groupe qui a travaillé sur un jeu de données très rigolo, c'est les collisions des animaux sur les routes nationales de Bretagne, donc pour faire un diagnostic et trouver les meilleurs endroits pour implanter, par exemple, des dispositifs de protection ou encore un travail sur la prospective de l'installation d'aéroports. Donc là, on est sur une version un petit peu plus poussée d'utilisation des SIG, mais avec un public quand même généraliste. Donc là, on n'est pas sur un public de géomaticien, on est sur un public de géographe, d'urbaniste, qui utilise dans tous les cas les SIG et qui ont besoin d'avoir des compétences en SIG. Et puis effectivement, le public que moi je préfère, c'est pour ça que j'ai signé, c'est le public des géomaticiens, qui s'engage pour deux ans dans notre master, donc un master qui a 20 ans aujourd'hui, 300 étudiants formés. Donc voilà, 20 étudiants chaque année, des ateliers professionnels et puis une grosse place au logiciel libre et concrètement, QGIS occupe vraiment en M1 90% de la palette logicielle et en M2, je dirais 50%. Donc en M1 sur QGIS, qu'est-ce qu'on fait ? On travaille avec du MNT, on fait des trucs rigolos et puis on peut faire des trucs super stylés, comme avec un MNT, haute précision, LIDAR ici en Open Data, QGIS 3, un peu de 3D, on extrude le MNT, on drape une image SAT issue d'un Quick Map Services et puis ça donne des trucs plutôt chiadés, plutôt sympa pour l'un logiciel open source, donc ça c'est un peu pour les appâter sur le côté raster, de l'analyse spatiale, donc là on va utiliser les heatmaps, les agrégations, les grilles, les caroyages, l'IDW, enfin tous les outils qu'on trouve classiquement dans la Toolbox, les cartes de flux, on a souvent tendance à dire que QGIS n'est pas un bon outil pour faire des cartes, c'est faux, on peut faire des super cartes même dans le composant d'impression et puis les deux exemples en haut, ça ça a été fait dans le cadre d'un cours de M2 sur un tuto qu'on avait à faire sur l'utilisation un peu poussée des cartes de flux dans QGIS et on voit que ça c'est du full QGIS et tout ça c'est fait dans QGIS donc on peut faire des trucs plutôt rigolos avec des projections polaires etc. Donc voilà, QGIS on n'a jamais touché le fond du modeler graphique avec des grosses réserves typiquement en enseignement enfin voilà nous on ne le trouve pas stable donc du coup on switch rapidement sur le modèle builder on fait un peu de l'introduction à l'automatisation de chaînes de traitement dans le modeler graphique mais sur des modèles très simples plutôt pour revenir sur le principe du workflow et compagnie du time manager parce que c'est rigolo de voir des points bouger dans le temps dans l'espace l'atlas ça c'est un incontournable et puis avec les mises à jour des fonctionnalités de l'atlas aujourd'hui c'est super l'automatisation de production de cartes avec l'atlas dans QGIS franchement c'est nickel il n'y a même plus besoin de montrer l'atlas dans SRI on fait tout dans QGIS et puis en M2 voilà en M2 en rentrée de M2 on reprend la toolbox qui est vraiment le bête de couteau suisse avec toutes les fonctions on repasse toutes les fonctions et au final voilà l'idée aussi et c'est l'une des limites que j'aborderai rapidement à la fin c'est qu'on veut sortir du côté clic bouton dans l'enseignement il ne suffit pas de dire aux étudiants quand tu veux faire ça tu cliques là non il faut d'abord qu'ils comprennent la méthode et le principe derrière et après qu'ils l'appliquent dans QGIS dans un script R ou Python ou FME j'ai envie de dire on s'en fout nous on est avant tout là pour les former à des méthodes et après bon voilà l'applicatif le plus simple reste dans une phase 1 sur du QGIS donc par exemple il y a beaucoup de cours qu'on fait sur des problématiques d'analyse spatiale où le premier cours on le fait dans QGIS pour qu'ils comprennent étape par étape pour qu'ils comprennent étape par étape ce qu'ils font ensuite on va l'automatiser par exemple dans un modèle graphique ou dans un modèle builder pour ensuite dans une troisième étape l'automatiser dans un script R et dernière étape l'automatiser dans un script Python mais la méthode reste toujours la même c'est juste que les environnements logiciels sont progressifs donc il me reste 2 minutes donc je passerai rapidement on fait des super cartes avec QGIS enfin moi non mais mes étudiants ça c'est des cartes faites avec QGIS sur un projet autour de la ligne B de Métro-Arène ça c'est du QGIS quasiment 100% sauf à la fin dans la mise en forme sur Illustrator mais tout ce qui est traitement pareil ça c'est du QGIS ou encore la 2.5D qu'on a souvent tendance à dire ah c'est moche bah non en fait on peut faire vraiment des trucs chiadés dans le QGIS avec des ex-vignes ici extrudés en 2.5D si c'est bien mené franchement il y a moyen de faire des trucs plutôt nice donc ça c'est un exercice qui s'appelle communication cartographique où ils sont obligés de faire leur carte dans le QGIS et puis voilà des cartes bivariées enfin voilà on peut faire des trucs super 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 le plus aujourd'hui qu'on fait beaucoup c'est avec R parce que nous en géomatique on est des grands utilisateurs en grande progression sur R et j'ai notamment un collègue qui fait des cours autour de l'analyse statistique des territoires et qui a développé un plugin qui s'appelle FactoQGIS donc qui permet de lier R studio avec des scripts R directement dans QGIS pour faire des ACP des CAH et compagnie donc c'est plutôt cool de pouvoir travailler directement sur ces checks dans QGIS en mobilisant des méthodes de fonctionnalité d'analyse statistique un peu poussées voilà et puis la base de données relationnelles l'introduction SQL a se fait via SQLite DB Manager et rapidement une fois qu'ils ont compris le principe d'une base de données relationnelles et du Select Promware et bien on passe évidemment sur du PGAdmin et du Postgre PostGIS très rapidement on sort de cet environnement et également un incontournable développement SIG donc chez nous il n'y a pas de ArcPy c'est du PKI voilà donc du Python QGIS tout simplement donc Python QGIS QGIS Processing API développement d'extension etc. etc. bref très rapidement limite côté étudiant bah voilà il est stable mais concrètement les étudiants ils ont des mauvaises manips ils font nimp des fois ils vont trop vite ils cliquent trop vite ils n'enregistrent pas du coup voilà ils ont des mauvais réflexes du coup des fois QGIS ils ont un petit peu du mal ils lui font du mal et moi comme je leur dis toujours QGIS il ne faut pas le stresser QGIS il travaille des fois il prend du temps mais il ne faut pas le stresser si vous le stressez il crache et donc souvent il crache et donc du coup souvent les étudiants ils sont impatients ils ont l'impression que QGIS c'est genre Google Maps non il a quand même un petit temps de latence le composeur d'impression quoi qu'on en dise c'est pas super optimal et puis le problème qu'on a aujourd'hui c'est la gestion des jeux de données un peu massifs à partir de 100 000 entités 100 000 points 100 000 polygones quand tu commences à faire de l'analyse spatiale dans le QGIS bah il galère quoi il ne tient pas forcément la charge c'est un peu dommage aujourd'hui et puis limite enseignant c'est ce que je disais aujourd'hui on aimerait bien tout faire sur QGIS mais on ne peut pas il faut qu'on forme nos étudiants à toute la palette de logiciels et notamment il ne faut pas qu'on oublie ArcGIS chose qu'on avait tendance à faire il y a quelques années alors qu'on a besoin de former nos étudiants sur ArcGIS parce que le marché de l'emploi est demandeur manque de stabilité qui peut gêner certains cours et puis le choix de l'open source c'est jamais simple à expliquer surtout au DSI avec le principe des LTR par exemple on est passé uniquement à la LTR 3.10 en septembre dernier et en fait ce qu'il faut comprendre c'est quand on change de version ça peut paraître bête mais en fait il faut remettre tous les protocoles à jour parce que si les étudiants sur la capture d'écran ils n'ont pas le bouton au même endroit ils vont dire ah mais si je ne comprends pas il est où le bouton ? il est juste en dessous ah mais je ne l'avais pas vu ce n'est pas comme sur la capture d'écran donc ça peut paraître bête mais en fait on ne peut pas suivre le flow là tous les trois mois d'une nouvelle version ce n'est pas possible donc on reste sur les LTR et là on est passé à la 3.10 on va rester au moins deux ans dessus et notre problématique c'est le côté clic bouton il faut vraiment qu'on sorte de cette logique pour faire cette fonctionnalité pour faire cette analyse il suffit de cliquer là non derrière il y a une méthode donc demain toujours plus de QGIS voilà après il faut qu'on soit vraiment vigilant sur la pérennité nous sur le marché des bilans de compétences donc des blocs de compétences notamment via les CQP ou les fichiers RNCP en géomatique à mon avis il faut qu'on se cale à monter des certifications techniques pour essayer de donner plus de valeur aussi à l'enseignement de ce logiciel mais ça c'est des pistes très prospectives bref j'ai dépassé je suis désolé Boris si tu avais des questions oui dis moi du coup oui en fait on avait mis un compteur du coup tu as été coupé sur cette dernière slide comme tu avais dépassé c'était automatique en fait évidemment c'était un choix technique de notre part de faire des coupures depuis le début de la conférence c'est évidemment une intelligence artificielle ça y est j'ai pu le placer on va avoir du buzz sur ça bon écoute merci est-ce que c'était la dernière slide parce qu'à part ça je peux quand même te laisser finir ok et bien merci quelques retours quand même si tu peux rester à l'écran comme ça pour pour répondre alors d'abord il y a des gens qui tenaient à souligner ton talent pour imiter les étudiants voilà c'était pas une question non je fais pas que les questions je remonte les trucs comme ça et puis également que les devs QGIS font exprès de faire tracher QGIS pour apprendre la patience et le contrôle S aux étudiants voilà une fois ces remarques passées je vais te passer les trolls ou toutes les discussions en cours sur Autocad vers QGIS etc le DXF le DWG il y a une question alors c'était Régis en fait c'était tes questions donc à la limite je vais te laisser les questions je peux la poser en direct tu dis dépasser le clic bouton pour sortir des modèles builder tu dis qu'effectivement suite QGIS il est bien pour démarrer après il manque de stabilité je pense que c'est vraiment en train de changer dans les toutes dernières versions ça est en train de prendre un niveau industriel bien meilleur mais malgré tout moi j'ai un point de vue très radical depuis longtemps c'est quand on commence à avoir 100 000 objets à traiter ça fait longtemps qu'on aurait dû quitter les model builders parce qu'ils écrivent des fichiers temporaires sur un disque c'est pas fait pour ça donc quelle place dans les enseignements pour les bases de données spatiales et le SQL spatial donnez-vous à bref à Rennes pardon alors le SQL spatial il a une place importante parce qu'effectivement aujourd'hui dans le recrutement du géomaticien typique BAC plus 5 là Master 2 voilà il faut une connaissance et une maîtrise de PostgrePogis voilà donc il y a beaucoup de cours autour de ça autour de l'administration des bases de données mais également autour du requétage mais on voit tu vois typiquement cette année ça a été un déclic on voit le switch en train d'apparaître là sur la montée sur Python après on n'est pas du tout sur les mêmes applicatifs mais là en fait on est en phase de réflexion on renouvelle notre maquette l'année prochaine et pour nous c'est compliqué de se positionner là-dessus parce que si on commence à mettre encore plus de cours sur le SQL spatial et sur Python et sur derrière de l'HTML du JavaScript en fait on perd l'essence même de notre formation qui est une formation en analyse de données tu vois et du coup les cours de carto de sémiot d'analyse spatiale de théorie de l'analyse spatiale en fait on les sucre au profit de cours techniques et en fait c'est toute la difficulté qu'on a aujourd'hui dans ces formations en sciences humaines et sociales j'insiste dessus on n'est pas une école d'ingé donc les étudiants qu'on récupère ils sont issus de licences de géo ils n'ont jamais fait de code avant qu'on les récupère tu vois le truc et ils veulent sortir en étant des devs entre guillemets donc en fait c'est super compliqué à trouver l'équilibre parfait entre ce côté technique et ce côté méthodo et enfin c'est un vrai défi super stimulant mais on frustre beaucoup d'étudiants tu vois parce qu'en sortie souvent ils sont là on n'a pas eu assez de pitons comme bah ouais mais on n'est pas des formateurs pitons on donne la base de pitons et si tu veux faire du piton tu vas dans un stage tu fais du piton ou si tu veux faire du piton tu fais du piton chez toi le soir tout seul au lieu de regarder des séries enfin tu vois c'est un peu le principe et sur le côté clic bouton c'est une vraie difficulté parce qu'on le voit en licence les étudiants là ils sont capables de nous faire des trucs super ouf mais sans comprendre ce qu'ils font derrière parce que l'outil dans QGIS aujourd'hui permet de le faire tu vois tous les nouveaux outils qu'on trouve dans la toolbox je prends un exemple très récent c'est l'analyse de recouvrement je ne sais pas si vous voyez cet outil tu prends deux polygones et ça te permet d'avoir les pourcentages de recouvrement entre deux polygones ça c'est un truc c'est trop bien tu prends une couche commune une couche PLU et bim tu as tes pourcentages de zonage de zone U, A, N c'est super en termes ce qu'ils ont derrière et du coup il y a le côté fascination technique où tu as envie de leur dire mais regarde en un clic bouton tu vas pouvoir faire des trucs de ouf et d'un autre côté le mandat pédagogique de dire ouais mais est-ce que tu as compris ce que tu as fait derrière et souvent ils ne comprennent pas mais voilà c'est des questions d'enseignants mais voilà il faut se les poser j'ai des questions quand même Boris sur par rapport à quelques années est-ce que tu penses que le ticket d'entrée sur QGIS en termes d'enseignement ou de stabilité de technicité etc est le même ou a-t-il évolué dans un sens ou dans un autre alors c'est paradoxal je te dirais que par rapport au logiciel lui-même il a évolué parce qu'il est bien plus simple les outils sont plus conviviaux la gestion des fonds de cartes tout simplement va permettre d'aider par contre et là je vais être cru la nouvelle génération qui arrive c'est des quiches en numérique les mecs que je récupère en licence ou en master des fois ils ne savent même pas dézipper un fichier zip tu vois ce que je veux dire et en fait c'est tout le paradoxe c'est que tu as une espèce de machine nucléaire qui est QGIS une usine à gaz un char Leclerc qui te permet de faire des trucs de fou et à côté tu as un pilote qui est très mauvais et qui a limite pas son permis et en fait c'est vraiment un paradoxe sur cette nouvelle génération et le numérique ils sont baignés dedans mais tu vois c'est la blague c'est la blague avec les collègues ils prennent le fichier zip et ils te l'ouvrent et te mettent le shape dedans monsieur ça marche pas ouais mais le fichier zip il faut le dézipper et en fait il y a vraiment un problème de ce qu'on appelle de littératie numérique dans cette nouvelle génération que nous on voit à l'université vraiment c'est affolant du coup il y a quelqu'un dans le chat dont le pseudo est du pays mais je t'avoue que je ne saurais pas te dire qui c'est mais qui dit effectivement qu'il y a le même problème pour les masters de Paris 8 pareil donc voilà je pense que ça se retrouve pas pour le côté qui je suis en numérique mais voilà alors effectivement comme tu as fait quelques phrases moi je trouvais intéressant à un moment que tu dises ce qui était très rigolo comme atelier deux points je te cite c'était l'étude des collisions avec les animaux moi je trouve ça aussi je trouve ça assez rigolo comme sujet et plus sérieusement une question de Régis je ne sais pas si tu l'as tu l'as posé tout à l'heure non sur Air Panda Geo Panda ou tu voulais ou ça t'allait la réponse c'est un peu dans la lignée tu as pas mal répondu Boris mais moi en tant que géomaticien je me suis battu pendant 5 ou 6 ans sur du modèle Buda ArcGIS et le jour où je suis passé à un SQL spatial j'ai réussi à travailler en fait tout simplement donc c'est même pas une question de pédagogie c'est que je pense qu'on cache trop les bases informatiques aux utilisateurs avec des interfaces graphiques depuis longtemps dans la géomatique et on a l'opportunité avec le SQL spatial de revenir à la source mais ça suffit pas et pour aller plus loin effectivement le Pandas GeoPandas Air moi j'étais tombé dedans jusqu'à la vie mais je vois quand même un double intérêt à essayer de bien valoriser le côté Python du traitement c'est qu'en débouché sur le Data Science sur l'industrialisation de tout ce qui est machine learning etc Air reste un monde recherche science qui quand même se développe énormément mais Python a peut-être plus d'ouverture derrière de portabilité et je pense que c'est une question comment cet arbitrage entre les deux comment vous faites je pense que c'est très proche en fait c'est de l'arbitrage que je fais en ce moment moi-même qui doit m'auto-former aussi sur ces questions et développer des contenus tu vois j'ai passé beaucoup d'heures lors du dernier confinement et cet été à monter en gamme sur Air et monter des cours d'analyse spatiale sur Air au bout d'un moment j'ai fait non c'est pas la peine ça me fait chier ça répond pas à mon mandat et je le vois dans les soutenances aux étudiants dans leur stage j'utilise pas Air c'est un super outil de préparation de données pour la recherche et pour la recherche mais tu vois typiquement aujourd'hui sur la problématique que je disais qui est une problématique souvent qui fait sourire des gens celle des données volumineuses non c'est une vraie problématique qu'on a aujourd'hui en géomatique comme tu le disais 100 000 objets 1 million d'objets aujourd'hui ça va très vite avec des bases dvf avec la base sirène t'as tout de suite 15 millions de points tu veux mettre ça avec 36 000 communes t'as intérêt à avoir un truc qui tourne donc effectivement le choix pédagogique qu'on a fait là dans la formation mais c'est le cas dans les autres formations c'est Python après d'autres formations on part plutôt sur ArcPy parce qu'ils sont très ESRI voilà nous on forme pas à ArcPy mais plutôt à Python pour QGIS et depuis cette année là je vais monter les cours autour de Panda GeoPanda parce que c'est très rigolo aussi après on ment pas aux étudiants on est pas là pour leur dire on va pas on forme pas des devs on vous donne des bases après avec ces bases comme au web mapping vous allez monter en compétences mais c'est des vraies problématiques que peu de collègues et l'administration sont peu enclin à entendre en fait ils disent bah vous avez un master numérique vous faites des cartes c'est facile non la question technique et c'est des vrais débats qu'on a avec les collègues la question du choix des logiciels ça peut vraiment créer des vraies crispations enfin tu vois je l'ai pas dit là mais il y a encore des collègues qui sont fous le map info et c'est dur de les emmener je crois que je vais peut-être je vais peut-être proposer une minute de silence pour map info en suivant c'est l'occasion d'une coupure alors attends juste Boris une dernière question pour ma part en tout cas comment vous est-ce que vous parlez de c'est quoi un projet du coup open source la différence avec la gratuité qui me paraît des fois effectivement dans le discours je pense que c'est alors il y a toujours un peu les chasseurs de la de la sémantique mais c'est quand même pourtant souvent je pense de tenir bien ces concepts là et de les différencier comment est-ce que vous éduquez un peu les éduquer c'est bizarre mais enseigner aux étudiants qui sont en train d'utiliser qu'ils consomment et que quelque part il y a une production derrière avec un coût associé une maintenabilité etc et que oui ça crache mais c'est pas que pour apprendre la patience c'est aussi pour voilà effectivement sur la question de l'écosystème libre que ce soit l'ouverture des données ou l'ouverture des licences ou des utilisations il y a des choses mais pas formalisées c'est un manque aussi qu'on voit des fois tu vas avoir des étudiants qui vont partir en stage dans des structures et qui vont effectivement confondre le côté open source le côté open data tu vois pareil sur la question des licences on n'a jamais pris le temps d'utiliser un cours tu sais même tout bête sur une heure ou deux avec quelques slides bah voilà c'est quoi la différence c'est une creative commons une obdl ou etc ou une licence d'utilisation après pour la décharge c'est qu'on n'est pas non plus nous spécialistes on a très peu de compétences là dessus à part nos propres compétences après ce qu'on fait monter en gamme c'est la documentation et aujourd'hui on utilise le git alors on va passer sur le gitlab là parce qu'à titre de la recherche on nous contraint et en fait on nous file des gitlab plutôt gitlab mais tu vois depuis deux ans dans la plupart des projets qu'ils font notamment en web mapping ils documentent en github et déjà je trouve que c'est pas mal qu'ils documentent en guide avec les commanditaires ça déjà voilà ils ont le côté documentation ils ont le côté effort ils ont le côté projet coopératif mais c'est pareil c'est pas des infos donc c'est dur de mettre le curseur tu vois mais j'entends je comprends il y aurait c'est on l'a identifié ça c'est une vraie lacune qu'on peut avoir des fois quand nos étudiants vont dans des structures bah voilà qui sont vraiment orientés autour de l'open source et là on nous dit bah vos étudiants l'open source ils ne sont pas compris ce que c'était comme si mais voilà on reste des géographes tu vois en fait ça c'est particulier bon mais Régis c'est bon on a tenu 15 minutes les étudiants nous remercient ils peuvent dire que leur prof n'était pas là et qu'ils sont c'est ce que j'allais dire en plus c'est le devoir ils doivent faire une jointure attributaire donc attention trop niveau sur QGIS en espérant que QGIS 310 ne va pas meuguer je vous remercie beaucoup en tout cas je serai bien resté mais il faut que j'aille merci Boris c'était passionnant merci à tous je vous remercie je vous remercie c'est parti